Musique Et bien salut à tous les amis et bienvenue pour l'épisode numéro 32 du Wrestling Golf School Comme chaque mercredi c'est toujours un plaisir de vous retrouver Et on accueille directement pour débuter l'émission le modèle Rick Martel Accompagné de la sensationnelle Sherry Et toujours un plaisir les amis de vous retrouver pour les épisodes du Wrestling Golf School 32ème épisode maintenant ça va très très vite Ça passe très vite évidemment Et donc pour ce premier combat on accueille évidemment le modèle Rick Martel Le voici maintenant sur le ring Allez on va accueillir ensemble son adversaire de la soirée Et vous le voyez vous le reconnaissez il nous vient des îles Fidji Superfly Jimmy Snuka Une des légendes vivantes de la WWF Superfly Jimmy Snuka Très acclamé par la foule Regardez Rick Martel sort du ring Allez Jimmy Snuka qui va faire son entrée tranquillement sur le ring Très apprécié de la foule Superfly Jimmy Snuka Allez on va encore passer une belle soirée ensemble les amis C'est donc le premier combat de la soirée Le modèle Rick Martel contre Superfly Jimmy Snuka Voilà le public est prêt L'arbitre aussi Les catcheurs également L'arbitre sonne la cloche C'est parti Allez directement Rick Martel Un coup de pied Un coup de poing Un coup de pied encore Allez on voit directement Jimmy Snuka Derrière les cordes On le fait revenir sur le ring Avec une très belle souplexe Bien exécutée de la part de Rick Martel On ramène Jimmy Snuka au centre du ring Briverin Bien exécutée encore une fois de la part de Rick Martel Descente du coude Et regardez sensationnel Sherry à l'extérieur du ring Qui applaudit Et Rick Martel qui envoie à nouveau Jimmy Snuka derrière les cordes Et un coup de poing qui terrasse Snuka à l'extérieur du ring Allez Jimmy Snuka maintenant Qui envoie directement Rick Martel dans les barrières Enfourchement Contrée par Rick Martel Une German souplex Bien appliquée de la part de Rick Martel Et on envoie directement Jimmy Snuka dans le poteau Aucune pitié de la part de Rick Martel Allez on envoie à nouveau Jimmy Snuka dans la barrière Et regardez une gauche là Terrible gauche de Rick Martel On envoie dans le poteau maintenant Allez Rick Martel qui remonte dans le ring Jimmy Snuka aussi il est accueilli tout de suite par une très belle souplexe là De la part de Rick Martel Et il ne perd pas de temps les hommes Il tente de tomber Un et non dégagement de Jimmy Snuka Et à nouveau regardez là Rick Martel qui le place pour un marton pilon Bien exécuté Très bien réalisé le marton pilon Allez il tente à nouveau un tombé Un et non dégagement là Jimmy Snuka qui sort l'épaule Et qui se dégage donc de se tomber Allez maintenant c'est Jimmy Snuka qui réagit Regardez briserain là sur Rick Martel Belle manoeuvre là de Jimmy Snuka Qui revient avec un coup de pied en plein visage Allez on relève le modèle Que va faire Jimmy Snuka Il le place au centre du ring Le coup d'arpin Descente du poing Directement sur la tempe Allez on ne perd pas de temps Rick Martel se relève Oh là là quel beau saut chassé les amis Quel beau saut chassé de Rick Martel Et regardez Élongation maintenant de la jampe là de Jimmy Snuka Rick Martel qui relève Jimmy Snuka enfourchement Écrase mon sol Et regardez maintenant Rick Martel sur la deuxième corde Et attention ça va être la descente du poing Ça touche la cible Allez nouveau tombé là de Rick Martel Est-ce que ça va être suffisant ? 1 2 Dégagement de Jimmy Snuka Et on revient Un coup de genou Un deuxième coup de genou Allez Jimmy Snuka qui contre maintenant Que fait-il ? Il place le modèle Rick Martel Et une souplexe maintenue bien réalisée de la part de Jimmy Snuka Allez Rick Martel se relève Un coup de coude Un bras à la volée là Un tour de hanche là Bien exécuté de la part de Jimmy Snuka Qui revient avec un coup de pied Allez on relève Rick Martel On l'envoie dans les cordes Et à nouveau un tour de hanche Bien exécuté Descente du coude maintenant de la part de Jimmy Snuka Allez on relève Rick Martel Enfourchement Un nouveau contre et de la part de Rick Martel Oh là là Écrasement Rick Martel qui vient d'écraser Jimmy Snuka On le relève Que va-t-il faire ? Un briseré à nouveau Bien exécuté de la part de Rick Martel Et regardez il arrangue la foule La foule qui le eut évidemment Relève Jimmy Snuka Et un superbe saut chassé Sans élan les amis Le tombé Un Deux Dégagement de Jimmy Snuka On voit Rick Martel pas content du coude de l'arbitre Il aimerait bien que ça aille plus vite Et il revient à nouveau Avec un très beau saut chassé Regardez-le L'arrogant Rick Martel Et il revient avec un coup de pied Un saut chassé à nouveau Belle manœuvre Allez on relève Jimmy Snuka Que va-t-il faire ? Il l'envoie maintenant dans le coin de ring On le place par terre Appuie sur la deuxième corte Qui a un plongé là Un genre de splash Belle manœuvre là de Rick Martel Allez qui relève tout de suite Jimmy Snuka Et à nouveau regardez ce très beau saut chassé Sans élan les amis Le tombé Et 1, 2 Dégagement de Jimmy Snuka Eric Martel maintenant Le petit paquet Jimmy Snuka va chercher les cortes L'arbitre doit cesser le compte Quel beau premier match pour ce 32ème épisode de Wrestling Gold School Regardez en passant dessous Et un coup de genou terrible De la part de Rick Martel Et regardez les pauses plastiques pour le public Et il revient Regardez le ceinture de Jimmy Snuka Atomic drop là Belle manœuvre Et qui va faire Rick Martel Il relève Jimmy Snuka Et à nouveau un très beau saut chassé là de Rick Martel Quelle manœuvre Descente du coude maintenant Deuxième descente du coude Une troisième descente du coude Les amis incroyables Et attention il va le placer Non c'est contré Il a voulu en terminer Mais Jimmy Snuka l'a contré Attention à Nathalie de Jimmy Snuka Eric Martel qui revient à nouveau Le petit paquet Jimmy Snuka à nouveau va chercher les cordes Allez Jimmy Snuka qui compte là Et qui envoie Le modèle Rick Martel au tapis Un bras à la volée maintenant de Rick Martel Pour contrer la prise Rick Martel que fait Il envoie Jimmy Snuka dans les cordes On passe en dessous Le saut de mouton Et le coup de genou Oh là là Quelle manœuvre Quelle manœuvre Et attention il va en terminer Attention c'est sa prise de finition Est-ce que l'arbitre va Abandonner Est-ce que l'arbitre va sonner la cloche Non Jimmy Snuka Parvient à se dégager Attention le tomber Mais je crois que c'est terminé Un Deux Et non dégagement de Jimmy Snuka Les amis Waouh Eric Martel qui n'a pas su en terminer Il relève Jimmy Snuka Il le place maintenant Pour une souplexe très rapide Bien exécutée la souplexe Et à nouveau on envoie Jimmy Snuka Et Jimmy Snuka qui compte maintenant Qui envoie Rick Martel dans le coin du ring Le place maintenant Regardez un coup de pied Un coup de boule Une droite Rick Martel s'écroule Sur la première corde Que va faire Jimmy Snuka Qui est à l'extérieur du ring Attention Et un coup Ohlala Un double coup de pied On revoit le ralenti Un double coup de pied Là de Jimmy Snuka Belle manoeuvre Et il va tenter le tomber A mon avis Oui voilà le tomber Mais regardez Sherry qui distresse Snuka Eric Martel qui revient Avec un coup de pied Un coup de coup Un coup de pied pour se dégager Un coup de pied maintenant Regardez Le petit pas Qui est à nouveau Jimmy Snuka va chercher les cordes Eric Martel Ohlala Le power slam Le power slam De la part de Eric Martel Un saut chassé Très rapide Sans vélan Qu'est-ce qu'il fait Eric Martel Il essaye de se relever Allez on relève Jimmy Snuka On passe par en dessous Le petit pas Qu'est-ce que c'est terminé Un Deux Et trois Victoire de Eric Martel Qui remporte le combat Grâce à l'intervention De sensationnel Sherry Les amis on l'a vu Très belle victoire quand même De Eric Martel Un très beau combat Et on débute très fort Ce Wrestling Old School L'épisode 32 les amis Superbe premier combat Et on revoit les meilleurs moments Regardez Descendre du coude L'arbitre qui tentait le tomber Pour le compte de deux Et ici regardez Eric Martel Qui réalisait un briserain Sur Jimmy Snuka On le relevait Un saut chassé Directement Sans élan Avec un nouveau tombé Pour le compte de deux Et ici regardez Un coup de pied Le petit paquet Jimmy Snuka se dégage En allant chercher les cordes Et ici regardez Sensational Sherry Qui avait distrait l'arbitre Ça a permis à Rick Martel De récupérer Et regardez On va surprendre Jimmy Snuka Le petit paquet Le compte de l'arbitre Un Deux Et trois Et bien victoire les amis De Rick Martel Pour débuter ce Wrestling Old School Épisode 32 Et on va se retrouver Tout de suite Pour la suite du programme Allez on continue la soirée les amis De ce 32ème épisode de Wrestling Old School Et vous le voyez On accueille maintenant Pat Tanaka La moitié des Orient Express On a vu la semaine dernière L'épisode 31 Son coéquipier Kato Et on voit donc aujourd'hui La deuxième moitié Des Orient Express Avec Pat Tanaka Pat Tanaka Un expert en arts martiaux Il va affronter ce soir Un catcher très apprécié de la foule Et lui aussi un expert Dans l'art martial Vous allez le voir Vous allez entendre La réaction du public Écoutez moi ça les amis Le voici Une légende des rings Ricky The Dragon Steamboat Ricky Steamboat Les amis Regardez moi ça Quelle ovation Quelle entrée Waouh Allez Ricky Steamboat Qui est sur le ring Quel combat ça va être Allez la foule est prête Pat Tanaka aussi Ricky Steamboat également L'arbitre sonne la cloche C'est parti pour le deuxième combat De la soirée De ce Wrestling Gold School 32ème du nom Et regardez directement Ricky Steamboat Un ciseau de tête Sur Pat Tanaka On débute bien Allez Ricky Steamboat Qui projette Pat Tanaka Il enchaîne très vite Ricky Steamboat Regardez On projette maintenant Pat Tanaka Au tapis Un coup de pied Directement dans le dos Allez on relève encore une fois Pat Tanaka On le projette Dans le coin du ring Ça fait très très mal Et un coup de la cordonnage De Ricky Steamboat Ricky Steamboat Qui monte maintenant Sur la deuxième corde Que va-t-il faire Un splash Belle manœuvre Là de Ricky Steamboat Un coup de pied Et il continue On envoie encore une fois Pat Tanaka au tapis On le relève Qu'en va faire Ricky Steamboat Il le place maintenant Pour une souplexe Réussie Et regardez Ricky Steamboat Qui demande l'appui De la foule Allez on écrase Maintenant Pat Tanaka Ricky Steamboat Qui remonte Sur la deuxième corde Que va-t-il faire Il attend que Pat Tanaka se relève Regardez Pat Tanaka Vraiment du mal A se relever Voilà il est debout Descendre Des avant-bras De Ricky Steamboat Il enchaîne Avec le tombé Un Deux Dégagement De Pat Tanaka Et regardez Ricky Steamboat Qui vient en découdre Un coup de pied Maintenant À l'abdomen De Pat Tanaka Pat Tanaka Qui compte Avec un coup d'arpin Pour envoyer Ricky Steamboat Au tapis Et on revient Avec une prise On écrase La bouche De Ricky Steamboat Ça fait très très mal On lui écrase La mâchoire Et regardez Sous les yeux De l'arbitre Ne lâche pas La prise Est-ce que Ricky Va pouvoir se dégager Non Allez Pat Tanaka Qui relâche La prise Et il enchaîne Un atemi Un coup d'avant-bras Allez Pat Tanaka Maintenant Qui place Ricky Steamboat Que va-t-il faire Regardez On l'écrase Par terre Sur le ring Un coup de coup De Ricky Pour se dégager Un coup de la corde Quel beau combat Les amis Allez Ricky Steamboat Qui relève Pat Tanaka Enfourchement Mais qu'est-ce qu'il faire Maintenant Un coup de pied A nouveau Directement dans le dos De Pat Tanaka On relève Pat Tanaka On l'envoie Dans le coin du ring Que va faire Ricky Steamboat Un coup de pied Et il revient On saute Par derrière Le petit paquet Un Deux Dégagement De Pat Tanaka Wow Quel match Les amis Allez Pat Tanaka Se relève A nouveau Ricky Steamboat Le petit paquet Un Deux Et Oh là là Il compte maintenant Un Deux Trois Victoire De Pat Tanaka Les amis Incroyable Pat Tanaka Qui remporte Le combat Il a surpris Ricky Steamboat Wow Quel combat Quel combat Les amis Victoire de Pat Tanaka Et regardez On revoit Les meilleurs moments Descendre Des avant-bras Là De Ricky Steamboat Pour le compte Pour le compte Deux Ici regardez Des coups de pied Là De Ricky Steamboat On envoyait Pat Tanaka Dans le coin Du ring Un coup de pied On monte Sur la deuxième Corte On passe Par derrière Par derrière Le petit paquet Pour le compte Deux Et ici regardez Ricky Steamboat Le petit paquet Le compte De l'arbitre Un Deux Et regardez Pat Tanaka Qui le tire Et qui compte Un Deux Et trois Et bien Très belle victoire Là de Pat Tanaka Les amis Qui a surpris Tout le monde Et il remporte Donc le combat Et on va se retrouver Tout de suite Pour la suite A tout de suite Les amis Et bien les amis Quelle victoire Vraiment surprenante Là de Pat Tanaka Sur Ricky Steamboat Toute la foule Ici Le public n'en revient pas Et moi le premier Quelle victoire De Pat Tanaka Très surprenante Est-ce le début D'une carrière en solo Pour Pat Tanaka Affaire à suivre Les amis Allez on va se reconcentrer Sur la suite du programme Et regardez On accueille Le Brooklyn Brawler Le bagarreur de Brooklyn Alias Steve Lombardi Qui fait son entrée Détesté de la foule Le bagarreur de Brooklyn Mais il n'en a que faire Il n'en a que faire Regardez Il le monte d'ailleurs J'en ai rien à faire Que vous me sifflez Que vous me huez Allez on va accueillir L'adversaire de ce soir Du bagarreur de Brooklyn Écoutez moi Écoutez moi Cette ovation L'Ultimate Warrior Les amis Wow Quelle entrée Quelle entrée Regardez moi ça L'Ultimate Warrior Il est chaud Comme d'habitude Oh la 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 Une légende Il nous manque énormément L'Ultimate Warrior Il nous a quitté On pense fort à lui Comme à toutes ces légendes Qui nous ont quitté Les amis Allez le bagarreur de Brooklyn Est prêt L'Ultimate Warrior Aussi Regardez Il ne tient plus On ne sait plus le tenir Et regardez Oh la la Il a frappé l'arbitre Incroyable L'Ultimate Warrior Qui a voulu frapper Steve Lombardi Il a carrément Quasi assommé l'arbitre Et il revient Avec une main blanche On appuie sur la jambe Du bagarreur de Brooklyn L'arbitre heureusement Et revenu à lui Et l'Ultimate Warrior Un coup de la corde à linge Sur le bagarreur de Brooklyn On le relève Un deuxième coup de la corde à linge Oh la la Quelle manoeuvre On relève le bagarreur de Brooklyn Troisième coup de la corde à linge On le relève à nouveau Est-ce que ça va être un quatrième Oui Oh la 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 Et regardez le Warrior Avec les poses plastiques La foule est en délire Le bagarreur de Brooklyn Nouveau coup de la corde à linge Oh la 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 Descend du genou Maintenant du Warrior L'Ultimate Warrior Une légende On l'a tous aimé Personnellement Je me souviens Comme si c'était hier De son combat Lors du Wrestlemania 6 Contre mon idole Hulk Hogan A Toronto Au Canada Lorsqu'il est devenu Champion du monde De la WWF Un moment légendaire Personne n'a oublié Ce moment là Allez c'était une petite parenthèse Mais on revient au combat Regardez Une descente du genou Du Warrior Le Warrior Qui projette à nouveau Steve Lombardi Dans les cordes Accueilli par un coup de pied En plein visage Et le Warrior Et le Warrior revient Regardez avec des droites Des droites Toujours Sourreux Le Brooklyn Brawler Et il continue Le bagarreur de Brooklyn Qui en prend vraiment Pour son grade ce soir Et ça sent très mauvais pour lui Ça sent très mauvais Pour le bagarreur de Brooklyn Et regardez le Warrior Un Fall away slam Maintenant à la manière De Scott Hall Ou de JBL John Bradshaw Layfield Et regardez Un coup de pied à nouveau De l'Ultimate Warrior Allez il relève Steve Lombardi Une gauche On contourne le bras Coup de la corde à linge Très puissant Un coup de pied Steve Lombardi qui contre Le Warrior qui revient Un coup de pied Une droite Il le place maintenant Un coup de genou Qui terrasse le bagarreur de Brooklyn Et le Warrior qui relève Steve Lombardi Et non Steve Lombardi qui contre Avec un surpassement Sur l'Ultimate Warrior Allez Steve Lombardi qui revient Avec un coup de pied sur le Warrior Le Warrior qui préfère Sortir à l'extérieur du ring Et il est accueilli là Steve Lombardi par un coup de pied Le Warrior qui rentre sur le ring Un coup de coude Ah l'Ultimate Warrior Il est déchémé ce soir les amis Regardez un nouveau coup De la corde à linge Une des spécialités De l'Ultimate Warrior Regardez une droite maintenant On place maintenant Steve Lombardi Dans les corps Des coups d'avant bras Qui arrivent directement dans le dos Et on le relève à nouveau Regardez une droite De l'Ultimate Warrior Et regardez moi Les biceps Du Warrior Allez Steve Lombardi Tente de se relever Et à nouveau Et à nouveau un coup de la corde à linge Du Warrior L'Ultimate Warrior Qui enchaîne Qui relève Steve Lombardi Regardez à nouveau Les pauses plastiques Devant Steve Lombardi Incroyable Quelle force du Warrior Un coup de pied maintenant Le Warrior qui compte Nouveau coup de la corde à linge Allez on relève Steve Lombardi Que va faire l'Ultimate Warrior Une droite à nouveau Qui cueille Steve Lombardi Oh la la il n'en peut plus Steve Lombardi Regardez un coup de pied du Warrior Un coup d'avant bras Directement dans la nuque Du Brooklyn Brawler Un brisera maintenant De la part de l'Ultimate Warrior Et il revient à nouveau A de droite Oh la la ça va être terminé C'est pas possible Ça va être terminé Regardez justement Voilà il va en terminer Il fait signe à la foule Regardez on relève Steve Lombardi Voilà il le prend A bout de bras On le relâche Et regardez Le Warrior se dirige Dans les cordes Le splash C'est terminé On retourne Steve Lombardi Un Deux Et trois Victoire de l'Ultimate Warrior Très impressionnante Quelle puissance De cet homme Les amis Il sera surveillé Dans les semaines à venir Parce qu'il n'arrête Plus de gagner Le Warrior Et regardez on revoit Son développé A bout de bras Et il se dirige Dans les cordes Pour son splash Sa prise de finition Et regardez On le retourne Les genoux Sur le Brooklyn Brawler Et le compte De 1 2 3 Terminé Victoire du Warrior Et on va passer tout de suite Au 4ème combat de la soirée A tout de suite les amis Allez les amis Après la victoire Surpuissante De l'Ultimate Warrior Qu'on vient de voir Il y a un petit instant On va maintenant passer A l'avant dernier combat De la soirée Et on accueille Vous le voyez Un jump in Jim Branzel La moitié Des Killer Beasts Jim Branzel Très apprécié De la foule Regardez On le voit Il fait son entrée Et il va affronter Ce soir Un catcher Qui a fait ses débuts Au Wrestling Gold School Il y a Quelques semaines Il n'a Pas cessé De gagner Il a remporté Tous ses combats Il est invaincu Et vous allez le voir Avec son entrée Très bizarre Il s'agit bien sûr De Papa Shango Les amis Allez regardez Cette entrée Vraiment très bizarre Sous-titres par Jérémy Diaz Quelle musique étrange Les amis Regardez-moi Papa Shango Toujours invaincu Allez on va pouvoir Débuter Cet avant dernier combat Du 32ème épisode Wrestling Gold School Allez Jim Branzel Est prêt Papa Shango aussi L'arbitre sonne la cloche C'est parti Et regardez Papa Shango Qui tourne autour De Jim Branzel Le contact Main blanche Là de Papa Shango On applique de la pression On passe par derrière On continue à appliquer De la pression Beau travail De Papa Shango Allez Il relâche la prise Et il revient Oh là là Un coup de poing Directement derrière La nuque De Jim Branzel Un coup de pied De Papa Shango Une droite ici Qui envoie directement Jim Branzel au tapis Et il revient Avec un coup de poing Directement dans le bas du dos Allez Jim Branzel Qui doit réagir Un atemi Qui envoie Papa Shango Au tapis Et regardez Papa Shango Qui contre Et qui envoie Une droite terrible À Jim Branzel Allez Papa Shango Qui revient Avec un aveuglement Directement Sur le masque De Jim Branzel On l'envoie Dans les cordes On passe en dessous Et on l'accueille Avec un coup de coute Un gros travail Là de Papa Shango Et regardez maintenant Il envoie directement Jim Branzel À l'extérieur du ring Avec un coup de poing Ici Et l'arbitre Qui va compter Et on sait les amis Qu'il y a déjà Quelques combats Annoncés Pour le Summer Slam Puisque le Summer Slam Approche à grands pas Ce sera le prochain Pay-per-view Notre prochain Pay-per-view Donc Et on sait Qu'il y a déjà Plusieurs matchs annoncés Dont le championnat Tag Team Le championnat par équipe Où les rockers Ça Marti Gianetti Et Shawn Michaels Défendront leur titre Contre la terrible équipe Des Naturel Disasters De Earthquake et Typhoon Donc c'est déjà Un très gros match On sait bien évidemment Qu'il y aura aussi Le championnat intercontinental Au Mister Perfect Défendra son titre Contre le vainqueur Du tournoi Challenger numéro 1 Ce sera bien sûr Bret Hart Les amis Et un 3ème combat annoncé Qui est annoncé Depuis aujourd'hui Les amis Et c'est pas C'est pas n'importe quel combat Puisque Hulk Hogan Va affronter King Kong Bandi Dans un match de cage Incroyable Donc ça fait déjà 3 matchs annoncés Plus évidemment Le 4ème Avec l'Undertaker Contre le géant Gonzales Où il doit régler ses comptes Et donc 4 combats annoncés Déjà les amis Et ça promet D'autres combats D'autres combats seront annoncés Dans les semaines à venir Allez en attendant On se reconcentre Sur le combat Vous avez vu que l'arbitre A été assommé Là par Jim Brunzel L'arbitre heureusement Est revenu à lui Descente du point Là de Papa Shango On relève Jim Brunzel Et il revient à nouveau Avec un aveuglement Allez Jim Brunzel Qui compte On contourne le bras Un coup de coup Directement sur l'épaule De Papa Shango On le place maintenant Avec une souplexe retournée Bien appliquée De la part de Jim Brunzel Allez que va-t-il faire Il revient Avec un coup de poing Directement dans la nuque Là de Papa Shango Un coup de pied Papa Shango Qui compte avec un coup de pied Une droite Contrée par Jim Brunzel Qui envoie une droite A son tour Papa Shango Le coup d'arpin Là de Jim Brunzel Qui envoie Papa Shango Au tapis On attend que Papa Shango Se relève Et regardez Maintenant Papa Shango Qui envoie Jim Brunzel Dans le coin du ring Que va-t-il faire Il l'envoie au tapis Il monte sur la deuxième corde Et ça va être une Descente du poing Qui touche la cible Les amis Allez Papa Shango Le relève Que va-t-il faire Un coup de pied Et il le place ici Pour un marteau pilon Bien exécuté De la part de Papa Shango Qui va tenter le tomber L'arbitre compte Un Deux Dégagement Regardez Il va chercher la corde Avec sa main Ah bien Bien exécuté Belle manœuvre Là de Papa Shango Et Jim Brunzel Qui parvient Avec son bras Aller chercher la corde Donc l'arbitre Doit cesser le compte En attendant Un coup de la corde À linge Terrible De la part de Papa Shango Papa Shango Qui monte maintenant Sur la deuxième corde Il attend Que Jim Brunzel Se relève Regardez Il a toutes les peines Du monde à se relever Le pauvre Jump in Jim Brunzel Et descend du bras Descente des avant-bras La deux Papa Shango Allez on relève Jim Brunzel Une droite Qui envoie Carrément Jim Brunzel Au tapis Allez on le relève A nouveau Et une droite Trois Quelle puissance A ce Papa Shango Allez Papa Shango Qui envoie Jim Brunzel Dans les cordes C'est contré Et attention Il revient Avec un coup De la corde à linge Les amis Qui envoie carrément Jim Brunzel A l'extérieur du ring Allez les deux catchers Se retrouvent donc A l'extérieur du ring Papa Shango Qui envoie Jim Brunzel Dans les barrières Il envoie à nouveau Dans la barrière de sécurité On le renvoie Maintenant dans le ring Un coup de coup De Papa Shango Papa Shango Qui va prendre Tout son temps Pour remonter Sur le ring Regardez Il prend l'escalier Le revoici Dans le ring Maintenant Et il attend Si ça va être fini Si ça va être fini Ce n'est pas possible Quelle manœuvre De Papa Shango Papa Shango Qui relève Maintenant Jim Brunzel Un enfourchement Enfourchement De la part De Papa Shango Regardez Il veut en terminer Il veut en terminer Il fait signe à la foule Ça va mettre Papa Shango En furie Regardez Il envoie maintenant Jim Brunzel Dans le coin du ring Jim Brunzel Qui contre avec un coup de pied Directement Sur Papa Shango Papa Shango Qui tente de donner une droite C'est contre Et Jim Brunzel Qui envoie une droite Et il revient Avec la prise du maquis Maintenant Sur Papa Shango C'est une prise de soumission Et Papa Shango Est loin d'abdiquer Regardez Il se dégage Et il revient Avec un brise-nuc Belle manœuvre De Papa Shango Et incroyable Les amis Jim Brunzel Qui s'est dégagé De la prise De Papa Shango Et regardez Papa Shango Qui revient Avec des descentes De la cuisse Maintenant Il n'est vraiment Pas content Allez On envoie Jim Brunzel Dans les cordes Accueilli par un coup de coup De Papa Shango Qui revient Oh là là Avec une manchette ici Et Jim Brunzel Qui fait passer Papa Shango Derrière les cordes Jim Brunzel Qui tente de revenir Un coup de bélier De Papa Shango Il revient Avec un petit paquet Le tombé Un Deux Oh Presque Trois Jim Brunzel Parvient à se dégager Et Papa Shango Qui revient Avec un coup de coup Une droite Terrible Waouh Quel match Les amis Allez Papa Shango Qui va relever Jim Brunzel Un nouveau Un coup de pied Il le place Pour un Marton pilon Réussi De la part De Papa Shango C'est terminé C'est pas possible C'est terminé Les amis Papa Shango Regardez Qui fait signe A la foule Il aimerait Il aimerait bien En terminer Il aimerait bien En terminer Papa Shango Que fait Il revient Avec un coup De poing A la volée On relève Jim Brunzel Et là Je crois que ça Va être terminé Il le replace Pour sa prise de finition On va lui briser la nuque C'est terminé Là il ne se dégagera plus La Jim Brunzel Un Deux Et trois Victoire de Papa Shango Les amis Qui continue à remporter Ses combats Match après match Et Où est-ce que ça va amener Papa Shango Où est-ce que ça va l'amener Toute sa série de victoires Il faudra surveiller ça De très près Comme je vous le dis Chaque semaine Les amis Et on va voir Regardez Ça a pris son finisher Le brise-nuc C'était le premier dégagement Là De Jim Brunzel Et là on voit Jim Brunzel Qui tentait de faire Surpasser Papa Shango À l'extérieur du ring Papa Shango Qui revient Un coup de bélier On passe par derrière Le tombé Pour le compte de deux Regardez Presque trois Et ici il revient Avec un coup Un bras à la volée Un coup de poing sauté Quasi On relève Jim Brunzel Et on le replace Pour son finisher Regardez On le place Directement On lui brise la nuque Le tombé C'est terminé Un Deux Et trois Et bien Victoire de Papa Shango Et on va se retrouver Tout de suite Pour le dernier combat De ce Wrestling Old School 32ème du nom À tout de suite Les amis Allez on va déjà passer Au Main Event Les amis Le dernier combat De la soirée Et pas n'importe quel combat Puisque ça va être Évidemment Une bataille royale De six catchers Et le vainqueur De cette bataille royale Affrontera Directement Macho Man Randy Savage La semaine prochaine Pour l'épisode 33 Pour le titre S'il vous plaît De la WWF Pour le titre De champion du monde Et pour cette bataille royale De six catchers Les amis On accueille le premier À faire son entrée Vous l'avez reconnu Il s'agit bien évidemment Du British Bulldog Davey Boy Smith Davey Boy Smith Qui fait son entrée Le British Bulldog Et donc le vainqueur Les amis De cette bataille royale Je vous le répète Affrontera Directement La semaine prochaine Macho Man Randy Savage Pour le titre De champion du monde De la WWF Rien que ça Les amis Allez On accueille maintenant Le deuxième catcher De cette bataille royale Et vous l'avez reconnu Il s'agit bien évidemment De Sea Justice Sea Justice Qui est toujours invaincue Après ce début Il y a quelques semaines Au Wrestling Old School Il continue à remporter Ses combats Un catcher Très robuste Un Sea Justice Très grand aussi Et on peut On peut entendre Qu'il n'est vraiment Pas aimé de la foule Sea Justice C'est donc Le deuxième catcher De cette bataille royale Sous-titrage Société Radio Allez On accueille maintenant Le troisième catcher De la bataille royale Et quel catcher Vous l'avez reconnu Le Big Boss Man Les amis Le Big Boss Man Dur à cuire Le Big Boss Man Sera donc Le troisième Le troisième participant De cette bataille royale Ça va être dur de l'éliminer Lui le Big Boss Man Déjà avec son poids Il est très très lourd Allez On va maintenant Accueillir Le quatrième catcher Waouh On le reconnaît Déjà la musique Vous le voyez Accompagné De son serpent Damien Nul autre Que Jake De Snake Roberts Waouh Quelle bataille royale Les amis Ça promet Oh là là De très grands catchers Et Jake Roberts C'est le quatrième A faire son entrée Pour cette bataille royale On va vivre un très grand Main Event Les amis Allez on accueille maintenant Le cinquième catcher De cette bataille royale Et encore un grand nom Qui arrive Vous l'avez reconnu C'est bien évidemment Le King Harley Race Waouh Ça promet les amis Ça promet Le King Harley Race Est donc le cinquième catcher De cette bataille royale Comme d'habitude Le roi Le King S'essuie les bottes Avant de rentrer Sur le ring Et on va accueillir maintenant Le sixième Et dernier catcher De cette bataille royale Oh là 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 The American Dream Dusty Rhodes Les amis Waouh Oh là là Regardez là Il arrive Dusty Rhodes The American Dream Et donc le sixième Participant De cette bataille royale Et les règles Bien sûr De cette bataille royale Il faudra bien sûr Éliminer Un catcher En le faisant passer Par dessus La troisième corde Donc à chaque fois Qu'un catcher Passera par dessus La troisième corde Il sera éliminé Et le dernier catcher À rester sur le ring Sera donc Le grand gagnant De cette bataille royale Et affrontera Macho Man La semaine prochaine Pour le titre De champion du monde De la WWF Voilà Tout est dit Les amis Vous savez tout On va donc Débuter Cette bataille royale Allez c'est parti Les amis Pour cette bataille royale De six catchers Pour affronter Macho Man Randy Savage Mercredi prochain À l'émission Wrestling Hall School Pour le titre WWF Allez c'est parti Regardez Ça part de tous les côtés On voit le King Aller Race Qui est aux prises Avec Seed Justice Le British Bulldog Qui se fait griffer Dans le dos Par le Big Boss Man Regardez Seed qui observe Et Harley Race Qui s'en prend Un Seed Justice Regardez La très belle souplexe De Dusty Rhodes Dusty Rhodes Qui relève Seed Justice Dusty Rhodes Qui place Seed Justice Pour un mâton Pilon Bien exécuté Regardez Harley Race Qui tente d'éliminer Le British Bulldog Le British Bulldog Qui contre Et qui revient Dans le ring Et attention Seed Justice Qui envoie maintenant Dusty Rhodes Dans le coin du ring Et attention Un briserain De la part de Seed Seed Justice Qui relève maintenant Dusty Rhodes Et voilà Il tente de le faire passer Par dessus La troisième corde Et regardez Seed qui va tenter Maintenant D'éliminer Dusty Rhodes Et c'est fait Dusty Rhodes Qui est éliminé Les amis Et maintenant Regardez Jack The Snake Roberts Avec le British Bulldog Harley Race Qui réalise un Enfourchement Sur le Big Boss Man Harley Race Avec une droite Sur le Big Boss Man Pendant ce temps là Le British Bulldog Regardez Il tente une prise Sur Jack Roberts On l'envoie Dans le coin du ring Et regardez Seed qui reprend Maintenant Harley Race Et qui va tenter De l'éliminer aussi Attention Harley Race Elle est en difficulté Le King Harley Race Dans les cordes Est-ce que Seed Va l'éliminer ? Oui Harley Race Éliminé également Allez Le British Bulldog Maintenant Avec Seed Le British Bulldog Qui tente De l'éliminer Et attention Seed qui va tenter De s'échapper Voilà Seed qui n'est pas éliminé Et Seed maintenant Qui est repris par eux Et regardez là Seed Justice maintenant Qui tente d'éliminer Le British Bulldog Est-ce qu'il va y parvenir Les amis ? Est-ce qu'il va y parvenir ? Attention Oui Le British Bulldog Éliminé Et bien Seed Justice a éliminé Tout le monde Pour le moment Il reste donc Seed Justice Jack Roberts Et le Big Boss Man Pour affronter Macho Man La semaine prochaine Allez Jack Roberts Qui tente maintenant D'éliminer le Big Boss Man Et on s'en prend Oh là là On se met à deux maintenant On se met à deux Pour éliminer le Boss Man Est-ce qu'on va éliminer Le Big Boss Man ? Attention Et non Le Big Boss Man Qui parvient à se dégager De cette élimination Et regardez maintenant Jack Roberts Avec un coup de la corde à linge Sur Seed Justice Qui se retrouve dans le coin du ring Le Big Boss Man Qui est contré par Jack Roberts Et attention maintenant Seed Justice Les amis qui tentent De faire passer Jack Roberts Par la troisième corde Est-ce qu'il va l'éliminer ? Est-ce qu'il va éliminer Jack Roberts ? Oui ! Incroyable Seed Justice Il a éliminé tout le monde Les amis Regardez Il reste maintenant Seed Justice C'est le Big Boss Man Pour affronter Macho Man La semaine prochaine Aveuglement De la part du Big Boss Man Un coup de pied de Seed Attention Il reste les deux hommes forts Dans le ring Seed Justice Avec un coup de la corde à linge Sur le Big Boss Man Qui va affronter Macho Man La semaine prochaine Les amis Pour le titre De champion du monde Regardez Seed Avec des coups de coude Sur le Big Boss Man On relève le Boss Man Seed Justice Maintenant Que fait-il Une souplexe Bien exécutée De la part de Seed Justice Et il revient maintenant Avec une descente du poing Qui touche la Seed On relève le Boss Man Il enchaîne la Seed Allez on envoie Oh la la Le Big Boss Man Directement dans le coin du ring C'est tout son dos Qui en a pris un coup Un coup de genou Derrière la nuque On relève le Big Boss Man Brise rein ici Oh la la Descente de la cuisse Là de Seed Et regardez Seed Justice Qui relève le Big Boss Man Que va-t-il faire maintenant Oh attention Un choc slam Qui touche la cible C'est fini C'est fini les amis Attention il va tenter Maintenant de faire passer Le Big Boss Man Par-dessus la troisième corde Le Big Boss Man Est en grande difficulté Le Big Boss Man Et voilà Victoire de Seed Justice Les amis Qui remporte donc Cette bataille royale Et qui affrontera La semaine prochaine Lors de l'émission Wrestling Gold School Macho Man Wow Allez c'est ici Qu'on va se quitter les amis C'était donc le Wrestling Gold School Épisode numéro 32 On se retrouve Mercredi prochain Pour l'épisode 33 D'ici là je vous dis Portez-vous bien Salut à tous Et vive le catch Sous-titrage ST' 501